Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, oui moi ça va, bref, vous savez très bien de quoi nous allons parler, nous allons parler du Real Madrid qui vient encore une nouvelle fois de frapper alors que la saison n'a même pas commencé. Tout le monde est en train de faire le debriefing des Jeux Olympiques et on voit que le Real Madrid est déjà vainqueur d'un nouveau trophée. Et en plus de cela, Kylian Mbappé, lors de son premier match, il met son but. Oh là là, vous avez vu comment le maillot lui va bien ? Un numéro 9, voilà tout ce qui manquait au Real Madrid même s'il gagne tout, voilà maintenant qu'ils ont un vrai numéro 9 qui met des buts. Bon, on ne va pas juger son match sur le contenu, mais il a marqué. Premier match, premier but. Non, donc le Real Madrid va rouler sur l'Europe. Moi je dis faisons une année sabbatique, laissons les joueurs se reposer et donnons tous les trophées au Real de Madrid sans broncher. Donnons leur tout. Ligue des champions, les gars, super coupe du roi, coupe des clubs, on leur donne tout directement. Pourquoi c'est fatigué ? Est-ce que leurs adversaires vont être armés ? Parce que c'est la seule solution. Je ne vois aucune solution pour arrêter Vinicius, Mbappé, Bellingham, Rodrigo et les gens qui sont sur le banc. Oh non, c'est trop. Bon là, le Real Madrid, ce que vous avez fait, c'est un braquage international, un braquage universel. Voilà, donc tous les fans sont tournés vers le Real Madrid. Toutes les stars sont au Real Madrid. C'est fini. Il n'y a plus aucune star. Vous avez pris toutes les stars du monde. Vous les avez mis dans votre équipe. Comment tu veux qu'on rivalise ? C'est fini. Donc là, on a le Real Madrid, meilleure équipe du monde. Donc là, même si tu mets Real Madrid contre l'équipe de France, Real Madrid contre le Brésil, Real Madrid contre qui tu veux, le Real Madrid fracasse tout le monde. Il fracasse tout le monde. Cette équipe-là, c'est du grand n'importe quoi. Non. Non. En plus, Kamavinga est blessé. Donc on attend de ses nouvelles. J'espère que ce n'est pas trop grave. En tout cas, là, malheureusement, on va tous regarder les matchs. On va aller voir. On va aller voir l'étendue de leurs capacités. Est-ce qu'ils vont faire mieux que les grands dans le passé ? T'imagines ? S'ils font mieux que les Ronaldo, Zidane, Figo, Beckham. Parce que je te rappelle que cette ère-là, cette grande équipe, n'a jamais remporté de Ligue des Champions. Et oui, ça a été compliqué. Ils ont dû virer deux ou trois joueurs et là, ils ont commencé à rouler sur l'Europe. Bon, en tout cas, franchement, c'est beau. C'est bien, c'est beau. Je n'ai pas trop la rage. Donc on va voir le Paris Saint-Germain comment... Bref, je ne sais même pas pourquoi je parle de cette équipe. Voilà, donc là, toute la gloire et tout Real Madrid. Voilà, donc bravo à cette équipe. Voilà, tu viens de remporter la super coupe. Bravo à Kylian Mbappé, qui a pris ses responsabilités en marquant directement. Voilà, donc grosse force à lui, grosse force à tous.